Parce que Maurice, attention Momo, tu vas tomber. Salut les amis astros, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Maurice, lui, il va super méga bien. Ouais, donc il a décidé de faire la chronique avec moi, mais bon, je dirais même sur moi. Bon, allez, Maurice, tu vas aller te mettre dans ton petit panier. Ça y est, tu as suffisamment dit bonjour aux copains et aux copines. Voilà. Allez, le temps de... je reviens. Salut les amis astros, alors je suis bien heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Moon Explorer. Alors venez, on va aller se balader parce que là, en ce moment, on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, dorsum, au pluriel, dorsa. C'est un mot latin, ça signifie le dos. Mais c'est également utilisé pour signifier une crête et, en général, toute structure géologique allongée et surélevée. Sur la Lune, vous pourrez voir et observer nombre de ses formations. Certaines sont assez difficiles, c'est vrai, à apercevoir, mais d'autres sont tout bonnement magnifiques à contempler, même avec toutes petites lunettes. Ne vous inquiétez pas, vous allez en voir des dorsales. Pour bien observer une dorsale, il vous faudra bien évidemment tirer profit d'une bonne lumière bien rasante aux abords du Terminator. En vous équipant également de filtres colorés, donc du jaune, du rouge, du bleu, mais je vous rappelle, tout type de filtres colorés est bon pour la Lune. Il faut simplement faire des tests pour savoir lesquels sont plus adaptés à votre vue. Alors, vous pourrez accentuer les contrastes visuels et révéler les structures délicates de leur faible dénivelé. Parce qu'en effet, une dorsale n'est pas très, très, très élevée, à peine 100, 200 mètres d'altitude en moyenne. Et même si certaines parties peuvent grimper jusqu'à les 500 mètres de diamètre, un demi-kilomètre, c'est pas rien, c'est vrai. Mais bon, c'est pas non plus ouf, ouf, ouf. D'autres formations n'excéderont malheureusement pas les 30 à 50 mètres d'altitude. Donc, éclairage rasant, ok ? Par contre, et par chance, leur largeur est beaucoup plus significative et peuvent atteindre entre 5, 10, 20, 30 km de large, créant de grands, grands sommets bien plats, bien écrasés, paf, avec des pentes soit douces ou à pic, enfin bref, il y a tout type de pentes. En général, ce sont des pentes douces inclinées à 10 degrés, voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un bon petit dénivelé à regarder. Les dorsales forment souvent des arcs concentriques ou sinueux ou parallèles à de nombreux remparts de bassins maritimes ou de chaînes de montagne ou de failles de fissures. Voilà. Donc, si vous voyez des montagnes, des failles de fissures ou des bords de mer, théoriquement, il y a aussi des dorsales. Alors, les meilleurs coins à dorsale, je vais vous donner quelques petits tuyaux, ce sont la mer des pluies, la mer de la sérénité, la mer des crises, la mer des humeurs et la mer du nectar. La mer du nectar, c'est magnifique. À ce stade, certains d'entre vous vont me demander, eh bien, voilà, c'est quoi une dorsale ? Comment c'est fait ? Comment ça se forme ? Voilà. Comment ça marche ? C'est une bonne question et les sélénologues ont longtemps débattu sur le sujet. Alors, je ne vais pas vous refaire tous les débats passionnants qui s'en suivirent, je vais juste vous donner deux explications, les deux explications les plus probables aujourd'hui à l'aune de nos connaissances, parce qu'il y a eu plein de théories, hein. La première explication, on va mettre en œuvre, eh bien, tous les mécanismes qui ont créé les fissures et les failles. En effet, on peut s'interroger sur le fait que les crêtes dorsales sont souvent, eh bien, parallèles aux failles et aux rimas. Voilà. Et de façon corollaire, on va supposer, donc, que les dorsales ont été formées grâce à des extrusions de lave et de magma le long de fissures qui ne se sont jamais ouvertes. En quelque sorte, ce sont des fissures embryonnaires, hein, qui ont permis à une lave épaisse de remonter et de s'épancher à la surface pour former ces belles dorsales que l'on aperçoit aujourd'hui. À ce propos, le mécanisme de formation des dômes volcaniques est à peu près similaire, hein. Je vous invite à découvrir, pour certains ou certaines, à redécouvrir, peut-être, l'épisode sur les collines de Marius, hein, collines de Marius et Rainer Gamma. La seconde théorie, maintenant, eh bien, elle est beaucoup plus simple. Elle est purement tectonique et mécanique. Elle fait appel à des forces de compression, en fait. Il y a plusieurs milliards d'années, à l'ère du Nectarien, le magma de surface de la Lune était en cours de solidification. Et, eh bien, cette croûte, à peine refroidie, a pu être poussée, comprimée, contractée par divers événements consécutifs, notamment à la formation des grands bassins d'impact, hein, les mers, et également les montagnes. Voilà, donc, ce sont des plis, finalement, bon, c'est tout simple, des plis qui se seraient formés, qui formeraient aujourd'hui les dorsales que l'on admire aujourd'hui. Alors, si vous vous sentez l'âme d'un chasseur ou d'une chasseuse de dorsale, ah bah, ok, on va aller en observer une, je vous emmène. Je vous conseille de vous mettre à l'affût avec votre instrument, donc, le long du terminateur, hein, bien sûr, lorsque celui-ci va traverser la mer de la Sérénité. C'est là, entre le cratère Posidonius et Plinus, en attendant le cinquième et sixième jour lunaire, donc, la Lune sera éclairée à 32%, donc, ça va encore. Vous pourrez également, si vous avez loupé ce créneau, observer également la Lune au vingtième jour de lunaison, donc, le terminateur, lui, sera aussi par la mer de la Sérénité à ce moment-là. La Lune sera, par contre, gibeuse, donc, bien illuminée, aux alentours de 72% à 75%, donc, là, l'utilisation de filtres lunaires est très recommandée. Bon, filtres lunaires, filtres neutres, hein, donc, ou alors des filtres colorés, vous pouvez même les deux, hein, filtres colorés et filtres lunaires. On va s'approcher un petit peu, on va, donc, là, on est sur la partie est de la mer de la Sérénité, on va commencer par Posidonius. Alors, Posidonius, il est facilement repérable, c'est un cratère, un magnifique cratère, hein, il faut l'avouer, de 96 km de diamètre. En réalité, Posidonius, c'est, bon, allez, il est, il entre dans la catégorie des plaines murets, c'est pas vraiment un cratère, en tant que tel, c'est une pleine muret, donc, à fond plat, et puis, une grande enceinte muret, qui s'élève à 2300 mètres de haut, hein, donc, c'est quand même des belles, des beaux remparts. Alors, en son sein, donc, dans Posidonius, les puissants instruments vont découvrir, bien sûr, à fond plat, avec de nombreux, nombreux, nombreux cratère-lés, et, également, pas mal de petites formations, donc, des rimas, des petites failles, des petites fissures, etc., dont la fameuse rima Posidonius, hein, qui est excellente. Les petits instruments vont également se régaler avec Posidonius, parce que, ils vont pouvoir observer un étrange phénomène, donc, une ligne de crête dédoublée, euh, voilà, donc, on a l'impression qu'il y a, oui, effectivement, un dédoublement de la paroi interne, comme s'il y avait deux parois internes, euh, euh, mais, en fait, euh, il s'agit, euh, des sommets, des remparts d'un ancien cratère à l'intérieur, hein, donc, un double cratère, donc, un ancien cratère à l'intérieur, qui aurait été submergé par les flots de lave, donc, on voit juste les sommets, donc, on a l'impression qu'il y a, euh, un dédoublement des, euh, des, euh, des crêtes de Posidonius, c'est assez, euh, amusant, en fait, hein, à observer ça, euh, alors, au centre, au presque centre de Posidonius, vous allez également observer le petit cratère Posidonius A, qui fait 11 km de diamètre, donc, visible, également, avec une petite lunette, hein, quand même petit, un petit point, euh, voilà, à partir de 100 mm, 110, 120, 130, 150 mm, là, vous êtes, vous êtes, vous êtes bon, vous êtes large. On va aller voir le deuxième petit cratère repère, c'est Plinus, Plinus, il est beaucoup plus jeune, mais il est aussi beaucoup plus petit, il fait 43 km de diamètre, mais ses remparts sont aussi hauts que celui de Posidonius, donc, euh, quand l'éclairage est rasant, ça se voit bien, hein, euh, Plinus, on le voit très très bien, euh, donc, 2300 mètres de haut, et également, avec une lunette de 70 à 90 mm, on va pouvoir observer également l'intérieur du cratère, euh, avec un bon grossissement, euh, cratère en partie effondré, euh, euh, donc, en gradin, et on va distinguer, au centre de Plinus, une toute petite montagne, toute petite montagne bien ronde, euh, voilà, un truc sympa. Alors, on va recentrer notre observation sur notre cible, hein, puisqu'on était partis chasser la dorsale, alors, regardez-moi ça si c'est pas beau, moi j'en pleure à chaque fois que je regarde ça, c'est magnifique. Mesdames, messieurs, vous contemplez les crêtes du grand serpentin lunaire, euh, serpentin lunaire qui a été rebaptisé en trois dorsas récemment, donc, la dorsanicole, la dorsanicole, la dorsanicole, la dorsanicole, et la dorsanicole, la dorsanicole, et la dorsanicole, voilà. Alors, on va commencer par la plus petite, la dorsanicole, donc, au nord, c'est la plus petite des deux ces dorsas, euh, c'est peut-être la moins visible, effectivement, également, hein, ça commence bien, elle s'étend sur 50 km de long, à peine 5 km de large, voilà, elle prend naissance au pied du promontoire archérusien, et du magnifique triplé de rainures, trois petites rainures, les rainures de Plinus, les petites lunettes ont peut-être un peu de mal à le distinguer, c'est vrai, hein, je l'avoue, euh, mais bon, cette petite dorsale se dirige, donc, vers le sud, donc, on continue notre balade, on rejoint rapidement les belles, 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 magnifiques crêtes, de dorsan Leicester, c'est une structure de lave longue de 292 km, donc, là, vous ne pouvez pas la louper, sur une largeur de 20 km de large, sa forme caractéristique en arc de cercle, également, très marquée sur la partie est, un peu moins sur la partie ouest, mais, bon, vous ne pouvez pas la louper, ça fait une belle courbe, avec une lettre de 50-70 mm vont suffire pour apercevoir cette magnifique dorsale. Voilà pour Leicester, magnifique, 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 filant en mouvement sinueux vers Posidonius, maintenant, on va arriver sur la dorsa Smirnoff, alors, c'est le point d'orgue, je vous avoue, de notre balade, c'est là où je voulais vous emmener, la dorsa Smirnoff mesure 182 km de long, c'est un véritable enchantement pour les yeux, à chaque fois que je la vois, moi, je suis épaté, époustouflé, soufflé. Plus on l'observe, et plus on va se rendre compte de sa complexité, en fait, elle paraît être formée d'un certain nombre de méandres et de plis liés conjointement. A l'oculaire d'une lunette de 80 mm de diamètre, les détails de ces méandres sont fort intéressants, mais avec un instrument encore plus puissant, là, avec des grossissements de 100, 150, 200 fois, là, on va rester, la bouche ouverte, comme ça, c'est super, méga beau, franchement. Tantôt se révéleront des crêtes au sommet arrondi, tantôt des collines filiformes et ondulantes, tantôt des plateaux aux larges bords boursouflés. Parfois, elle se fait petite ligne, granuleuse et discrète, et parfois, vous allez apercevoir des falaises à pic. Alors, laisser la lumière du soleil jouer avec les formes, la dorsa se transformera de minute en minute, tel un serpent vivant. Un habile astrodessinateur trouvera en cette dorsale un véritable challenge pour ses crayons. Je vous mets d'ailleurs deux astrodessins. Le premier, c'est celui de Julien Taverna. Allez faire un petit tour sur son groupe Facebook, les carnets astros, et sur sa chaîne, également, YouTube. C'est un très, très beau astrodessin qu'il a fait très récemment. Le deuxième dessin, c'est celui de Jeff De Witt, qu'il a réalisé en 2020. Vous pouvez constater quand même que ce sont des astrodessinateurs qui utilisent des Dobson de 300 et 250 mm. Voilà. Alors, pour la petite histoire, la première fois que la grande crête serpentine fut crayonnée, eh bien, c'était il y a près de, un peu plus de 100 ans, par le célèbre sélénographe Schrotter de Lilienthal. Alors là, je vous mets son petit dessin. Voilà. C'est un autre style, un peu plus dans l'ère du temps, enfin, de son temps. Comme ça qu'on faisait les dessins lunaires à l'époque. Ça a bien changé. Voilà, les amis. Donc, on va continuer notre balade de la dorsale Smirnoff. Il y a encore des petits trucs à dire. Notamment, vous allez apercevoir un petit cratère bol qui s'invite en trouble faite, là, au plein milieu de la dorsale Smirnoff. C'est un petit grain, visible aux instruments, à partir de 110 mm d'ouverture. Ce petit cratère-là se nomme Véry. Il mesure à peine 5 km de diamètre et pourra possiblement vous apparaître comme un tout petit grain de riz noir, une petite tâche sombre. Voilà, tac. Alors, à partir de ce petit cratère-là Véry, voilà, au nord de ce petit cratère, la dorsale est parfois surnommée hélix. Alors, hélix, pourquoi ? Parce qu'elle a une forme d'hélice. Tout simplement, et cette portion fait 72 km de long. Et au sud de ce petit cratère Véry, la dorsale va faire 110 km et va finir par mourir devant la grande plaine circulaire de Posidonius. Il ne vous aura pas échappé également que la dorsale jette une branche mineure vers le sud-ouest. Alors, une branche mineure assez longue, mais avec un relief très bas. La mer de la sérénité comporte également d'autres dorsales très intéressantes à observer. Je vous laisse les découvrir seuls à différentes périodes du terminateur. Donc, vous suivez le terminateur, et vous allez balayer la mer de la sérénité et les dorsales vont se révéler petit à petit. On pourra néanmoins citer la dorsa Aldrovandi qui longe, elle, la côte est de la mer de la sérénité. Très, très, très intéressante à observer. Alors, bien sûr, j'attends vos dessins sur le groupe Facebook de la chaîne Astronomie à la lunette, mais également sur le groupe Facebook Dessins astronomiques et scientifiques. Je vous invite à vous y rendre et à vous y inscrire. Voilà. Alors, les astrophotographes ne seront pas en reste. Il n'y en a pas que pour l'astrodessin. On attend vos clichés, vos photos de la grande crête serpentine. Faites-nous des trucs de ouf et faites-nous profiter de tout ça. Voilà, les amis, l'épisode est maintenant terminé. Il va falloir se quitter. Je vous dis à bientôt et bonne lune.